Salut à tous, c'est Léo et on se retrouve aujourd'hui pour un tas d'un des nouveaux mini drones de Parrot, le Rolling Spider. Alors qu'est-ce que le Rolling Spider ? Le Rolling Spider est une sorte de mini quadricoptère qui est vraiment très agréable à faire voler et qui pourra être muni de roues comme vous pouvez le voir sur l'emballage. Alors on va tout de suite passer sur l'emballage qui est vraiment très simple, il vous explique derrière qu'il y a une application, des petites caractéristiques techniques. Vous pouvez voir qu'avec ses roues, ils peuvent aller contre un mur et contre un plafond et qu'il peut faire des lookings mais ça on verra. Donc on passe au déballage, on retrouve à l'intérieur de la boîte du drone, tout à fait logique, vraiment tout petit. Une batterie, un câble pour le recharger, les deux roues, un axe pour relier les deux roues comme ceci. Et hop là, vous pouvez voir c'est très simple à mettre en place une petite notice, sans que je crois que vous ne lirez pas toutes les notices que vous avez. Et des petites bouilles pour personnaliser votre drone, il suffit de mettre une petite bouille juste ici et vous pourrez avoir un drone tout à fait personnel. Voilà, donc on pousse tout ça, voilà, on va enlever ça et on va tout de suite passer aux caractéristiques de ce drone. Alors tout d'abord il est extrêmement léger, comme vous pouvez le voir il est tout petit et il est entièrement vide. Donc c'est la place que prend la batterie, donc ça fait à peu près la taille de sa batterie. Je dois faire 2 cm par 5 cm, quelque chose comme ça à peu près. Alors il pourra voler en intérieur et en extérieur jusqu'à 18 km heure, donc il vous relera vite, faites gaffe en intérieur à ne pas vous prendre trop de murs parce que sinon il risque de s'abîmer assez vite. Il va pouvoir faire, comme je vous disais, des saltos, enfin des saltos, des loopings, voilà, des loopings sur le côté ou devant, derrière. Mais ça c'est uniquement en extérieur sans les roues et vous le verrez dans la vidéo juste après. Il est en Bluetooth avec une portée de 20 mètres. Il pourra réaliser des photos de vos faces par dessus avec une toute petite caméra de 300 000 pixels. Rien du tout. Il est contrôlable via Bluetooth, comme je vous le disais, donc avec une portée de 20 mètres et via votre smartphone. Donc vous aurez l'application, l'application existe sur Android, Windows Phone et iOS, pardon. Voilà. Sinon la batterie a une autonomie de 8 minutes, donc c'est pas énorme, mais ça revient quasiment à ce qu'avait l'Air Drone de son grand frère, qui lui avait une autonomie d'à peu près de 12 minutes, quelque chose comme ça. Au niveau de son fonctionnement, il avait 4 hélices qui permettront de voler, donc basiquement. Il a aussi un capteur d'ultrasons et d'accéléromètre, etc. pour savoir où il est dans l'espace. Et donc éviter de tomber comme une merde dès que vous faites décoller. Au niveau de la solidité, il est équipé de 4 coussins en silicone qui permettront de toujours tomber dessus sans s'abîmer. Les hélices peuvent s'enlever au cas d'un choc, donc faites attention sur le teint extérieur, regardez bien où elles vont. Mais elles sont assez solides, l'armature pareil est très solide. Et après, même si vous cassez quelque chose, toutes les pièces sont en remplacement pour pas vraiment cher. Par exemple, les hélices, elles valent 99 euros, les roules devraient 5 euros, la batterie elle vaut un peu plus de 10 euros. Donc si vous en voulez d'autres, sautez sur l'occasion. Voilà, donc vraiment tout est remplaçable sur cette drone qui est quand même assez solide. Comme vous pouvez le voir, il est encore en état alors qu'il s'est quand même pris plusieurs fois des murs, des arbres, le sol. Seule petite chose, les hélices se sont un peu pliées, peut-être que vous allez le voir. Je me suis pli une poutre avec. J'avais pas pensé, je le faisais voler contre mon mur, je voulais le faire aller jusqu'au plafond, mais j'avais pas vu qu'il était sous la poutre. Ah, il a pas beaucoup aimé. Les deux ailes se sont pliées. Ils volent toujours, comme vous pourrez le voir après sur la vidéo en intérieur que j'ai faite après avoir plié des ailes. Ils volent toujours. Ça pose aucun souci, mais si jamais vous en voulez des neuves, vous pouvez en acheter pour pas vraiment cher. Donc, ce drone est vraiment cool. Je vais être que vous allez pouvoir lui faire faire des loopings, qu'il est tout petit, et qu'avec ses roues, ça sert de voiture télécommandée qui, par exemple, fait des drift un peu partout. Vous pourrez le faire rouler contre vos murs, aller dans les chambres des voisins, enfin des voisins de vos frères et sœurs, ou dans la rue, vous pourrez le faire rouler dans le sol, mais c'est moins conseillé vu que les roues sont en plastique et ça risque de les abîmer. Ceci dit, mon extérieur, il est vraiment très drôle. Les gens le regardent vraiment bizarrement quand il vous voit faire des loopings. Par contre, il fait un bruit, un extérieur, vous l'entendrez, au moins les gens sauront qu'il est là. Il est vraiment très agréable à piloter. D'ailleurs, il se pilote, comme je le disais, avec une application iPhone, ou Android, ou Windows Phone, vraiment pas mal. Il permet aussi de piloter son frère, le Rolling Sumo. Et donc, vous pourrez même filmer avec la caméra de votre téléphone pendant que vous l'utiliserez. Ça vous permettra de garder quelques petits souvenirs. Voilà, on passe tout de suite aux vidéos de vol. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501